mettre l'ancien et diabaté à l'aide sur le cas de sadiba et 7 hôtes ils ne sont ni là où on les a laissé ni à la maison centrale c'est la déclaration de l'avocat de sadiba voilà et le vendredi dernier que vous avez interjeté appel sur le camp contre la condamnation de votre client le général sadiba koulibaly que la procédure doit venir à la cour d'appel devant une chambre spéciale à date je suis sur la transmission du dossier je dois partir au tribunal militaire pour faire diligence pour que le dossier puisse quitter là bas aujourd'hui que nous avons appris que vous avez des difficultés à rencontrer votre client effectivement nous sommes en train de préparer une conférence de prêt de presse vous serez informé plus tard d'ici lundi depuis quels jours vous n'avez pas rencontré votre client depuis le mardi parce que depuis qu'on a quitté le vendredi le lendemain c'était la fête de tabaski le lundi était férié donc depuis mardi le général et les 7 hôtes on a vu personne ils ont été déplacés je fais pas de commentaire comme nous allons organiser une conférence de presse vous serez informé que beaucoup de bruits disent que depuis le verdict du tribunal les autres détenus gardes du colonel sadiba qui ont été relaxés n'ont toujours pas regagné leur domicile ils ont été libérés sur papier ils ont été libérés sur papier nous nous appelons ça de la séquestration ils sont toujours détenus le commandant a été libéré jeudi avant l'audience le jeudi a dit voilà le juge a dit qu'il l'a libéré parce qu'il n'a pas retenu d'élément contre lui qu'il ne peut pas l'envoyer devant le tribunal correctionnel il y a eu un non lieu à l'égard du commandant lui il devait être libéré le même jour mais ils ne l'ont pas fait et ils lui ont dit de patienter après l'audience ils vont voir le commandant a passé la nuit du jeudi et vendredi dedans et le vendredi nous sommes venus à l'audience nous avons demandé qu'ils soient libérés avant qu'on ne commence l'audience ils n'ont pas accepté et ils ont dit de patienter après l'audience ils vont le faire à l'audience nous avons obtenu le renvoi des six autres ou des délits non constitués maintenant les six là plus le commandant ça fait sept et plus le général ça fait huit en date on ne sait pas là où ils sont je dois descendre du bureau mais concerté avec avec mes co défenseurs on va essayer d'organiser une conférence de presse on va vous on vous tiendra informé voilà donc voici en quelque sorte le résumé de l'interview de l'avocat de sadiba l'avocat de sadiba pour vous dire combien de fois nous ne sommes pas dans un pays de loi c'est la loi du plus fort ils font ce qu'ils veulent ils font ce qu'ils veulent voilà sadiba aujourd'hui et les autres là malgré que la juste il n'y a rien contre eux malgré que il n'y a rien contre eux voilà attendez l'imbécile là je vais le bloquer encore le bâtard là il est toujours là et à mon amène aminata bangoura et à mon temps malavitou ma accolot autant sera très tardé autant à nanara barcayou mou fougra vous les imbéciles la médias et rassende nannaki ou l'ogu barcayou mou fary parce que nanara ou ça dit votre vie ouara nyomana koko yana grand grand alors tamou nom a fini des siras donc continuons donc l'avocat qui dit que il ne sait pas où se trouve son client et comme vous voyez l'affaire de saliba les secrets sont en train de se dévoiler les mensonges que les amaras ont monté d'ailleurs depuis nos sorties c'est chaud depuis nos sorties parce que les camps sont opposés maintenant les autres commencent à voir la vérité pourquoi ils ont fait ça maintenant ils ont fait déplacer le monsieur mais quoi qu'ils fassent la vérité va triompher dans les casernes aujourd'hui tous les militaires sont en alerte ils ont compris que ils peuvent se réveiller du jour au lendemain devenir des prisonniers parce que certains veulent se maintenir à vie au pouvoir encore mon afran n'a obé la guiné sori on vous avait averti sur tout ce qui est arrivé on vous avait dit n'arrêt ils vont vous détruire et aura yara bimane au mame vous pensez que moutan d'or américain on vous a prévenu on a dénoncé voilà on a dénoncé tout ce qui allait arriver au dromé nia l'armée guiné asseyez vous attendez l'imbécile de djigui diallo là moi je vais te banni ici si c'est pas ton problème c'est ton affaire tu es tu es banni sur cette page les moodis là parce que vous n'aimez pas la vérité si saliba c'est ton problème il a été un officier de ce pays là ça dit c'est la haine là qui fait que vous ne voyez même pas la vérité c'est la haine là qui vous anime regardez moi des imbéciles quand tu n'aimes pas tu fous le camp d'ici ou bien on t'a forcé de regarder le live regardez moi des malhonnêtes comme ça ou bien moi je t'ai forcé de regarder je suis le seul blogueur où je suis le activiste en guinée pourquoi tu vas pas ailleurs pour regarder des moodis comme ça là je parle de saliba c'est de ta bouche tu es forcé de regarder tu es forcé tu es attaché je t'ai mis une corde au cou pour regarder regarde moi des imbéciles comme ça là vous voyez le pays dans quelle situation nous nous trouvons vous voyez ce qui se passe c'est comme ça ça s'est passé au départ quand c'était les anciens dignitaires oui vous avez applaudi la justice maintenant qu'ils se sont retournés contre vos leaders maintenant vous avez compris imbéciles quand on dénonce maintenant tu la ferme tu suis où tu fous le camp regardez moi des imbéciles comme ça vous n'avez pas vu comment tout est venu au départ vous avez applaudi et après quand ils ont fini de détruire les anciens dignitaires ils ont fait face maintenant l'opposition et maintenant c'est comme ça aussi ils sont en train de détruire tous les militaires les imbéciles on dénonce ça c'est pour venir vous flanquer ça ne vous regarde pas si ça ne vous intéresse pas mais vous foutez le camp d'ici regardez moi des idiots comme ça là quelqu'un aujourd'hui y'a rien la justice y'a rien contre eux y'a rien contre sariba malgré que la justice on dit y'a rien contre eux on les fait disparaître comme ça on vient dénoncer ça imbécile tu te mets dans mon like que non ça ne t'intéresse pas tu fous le camp c'est parce que c'est pas ton parent regardez moi des idiots comme ça là moi je vous ai dit j'ai pas d'état j'ai pas de sentiments pour des gens comme vous allez-y écouter vos blogueurs là qui vous racontent des salades donc le l'avocat plutôt de sariba d'après eux ils tiendront une conférence de presse le lundi à venir et comme ça et ils vont situer la ça dit tout le dossier pour des voilà malgré devant la justice y'a rien je vous dis c'est les amara monté descend même d'oubouya il est pris en otage il est pris en otage même d'oubouya lui-même il est pris en otage salut au moins des affaires pour détruire certains on monte des affaires des faux problèmes contre certains je vous ai dit mettez le coeur le clan de le clan d'amara voilà c'est karma qui va vous détruire karma c'est karma qui va te détruire amara c'est karma je t'avais dit quand tu sèmes le bien tu récoltes le bien tu sèmes le mal ça va se retourner contre toi tu as tout fait tu as détruit certains pour avoir la confiance des mamadis et maintenant ça va se retourner contre toi tu as détruit certains pour chercher pour dire qu'on dise que ah non toi tu es prêt mais au fond c'est pas ça je t'ai dit amara c'est karma qui va te détruire karma parce qu'il n'y a pas plus mauvais que toi je vous ai dit tes cocos là sortez maintenant vous allez défendre votre votre bandit là qui a pris le sénégalais pour venir s'asseoir raconter des salades pour raconter des salades devant le peuple de guinée maintenant la famille ils viennent de condamner plusieurs militaires co dans l'affaire de drogue imaginaire depuis le temps du présent le faconder parce que la pression est énorme sur eux aujourd'hui la pression est énorme sur eux sur le cnrd maintenant des petits policiers des gendarmes on emprisonne bala samoura est là-bas mamadis d'umbuya lui-même il est là-bas vous avez pris trois tonnes de cocaïne dans ce pays là les responsables là jusqu'à jusqu'aujourd'hui là on ne parle pas de ça vous vous rappelez l'affaire de drogue avant le coup d'état je vous ai rappelé de ça chaque chaque fois ici dans mes vidéos c'est après ça il ya eu le coup d'état moussa moïse qui était inspecteur colombo il en sait beaucoup ils connaissent les têtes mamadis kaba il est où mamadis kaba est en prison au lieu de mettre des policiers innocents ce n'est même pas leur leur affaire au lieu de de condamner la justice pour dire telle personne en a condamné trois ans à moins de 15 millions mais qui a ordonné à mamadis kaba de quitter la maison centrale pour aller à l'hôpital il s'est évadé imaginez un grand narco il n'y a même pas eu de communiquer sur ça vous en savez arrêtez de fatiguer les gens arrêtez de fatiguer oui on a lancé mandat d'arrêt tant que je ne vois pas le document moi même je prends je vois le document vous publiez le document dont vous dites là vous allez lancer un mandat d'arrêt tant que vous ne le faites pas ceux qui ont fait la déclaration là je sors ça dit vos photos là je vais je vais vous en mettre chaque jour vous allez nous mettre moi même je vais prendre on va aller vérifier ici si l'interpool des états unis de la france ils sont déjà alertés parce que les gars ne prenez pas des gens comme des imbéciles le monsieur est en prison c'est autant du présent pas qu'on est tous ces gens ont été arrêtés les dumbouya sont venus ils ont libéré tout le monde même la dame ils ont libéré tout le monde prenez des gens pour des imbéciles la pression internationale est sur vous maintenant oui la guinée aujourd'hui est classée comme plaque tournante de vente de drogue maintenant vous allez sortir pour dire vous allez condamner des policiers complices c'est pas eux ceux qui font venir c'est eux les vrais narcos c'est pas les petits policiers sous l'influence des patrons que vous allez prendre aujourd'hui pour dire devant les gens pour dire ah vous avez condamné c'est pas eux ouais où sont les marchandises où se trouvent ces marchandises pourquoi quand mamadik kabba s'est évadé charles white n'a même pas fait de de communiquer là dessus pourquoi ils n'ont pas arrêté ce qui ont conduit vous vous aviez que quelqu'un c'est un grand narco on lui fait sortir de la maison centrale on l'envoie à l'hôpital de là bas le monsieur bon il prend la fuite de là bas il prend la fuite il n'y a pas eu d'allaites on n'a rien entendu mais lorsque c'était le cas du franco belge non je crois du voilà franco franco en tout cas quelque chose ou marocain quoi celui qu'on a le belge qu'on avait arrêté en guinée quand il ya eu la pression de la belgique là vous avez entendu des déclarations de charles rouette qui a même menacé les gars pénitentiaires de complicité mais mamadik kabba non 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 jamais ils n'ont jamais parlé de ça vous pensez que les gens sont des bêtes parce qu'on est bête ça dit arrêtez de jouer avec la vie des gens les policiers n'ont rien à voir dedans vous connaissez vous connaissez les vrais narcos arrêtez de fatiguer les pauvres policiers quand vous êtes en train de faire la justice comment dieu peut avoir pitié de ce pays les coupables sont au dehors voilà marocco bel les coupables les coupables sont au dehors mais c'est les innocents qu'on met en prison que dieu va avoir pitié de nous qu'il ya la justice dans le pays des pères de famille qu'on va détruire aujourd'hui pour rien du tout pourtant ils n'ont rien à voir dedans eux ils ne mangent même pas l'argent de drogue moi je pensais que si vous saviez combattre vraiment vous vous luttez contre ça les responsables ceux qui ont fait évader mamadik kabba l'envoyer à l'hôpital il s'est évadé il n'y a pas eu de bruit il n'y a pas eu d'arrestation charlourette n'est jamais sorti pour parler de ça vous connaissez les coupables c'est seulement moi j'ai pitié j'ai pitié de ces gens là vous connaissez le rapport entre mamadik kabba et dumbuya vous saviez son frère est en prison mais ils sont tous sortis vous saviez maintenant on dit voilà sorti dit que vous avez lancé mandat d'arrêt lui et l'autre là l'européen là le petit blanc qui était avec eux ils les ont fait tous sortis et après vous venez vous asseoir pour pour condamner des innocents qu'on sait depuis le temps de alpha condé là en 2021 l'affaire de l'eau l'affaire de drogue qui était là bas pour essayer de tromper tout le monde encore vous avez saisi sur votre temps même le temps de mamadik dumbuya trois tonnes de cocaïne où sont les responsables trois tonnes de cocaïne vous vous parlez de 100 kg les guiniens autant de présents facondés on parlait de 100 kg mais autant de mamadik dumbuya trois tonnes de cocaïne pourquoi on ne parle pas de trois tonnes maintenant depuis trois ans l'arrivée du cnnb c'est maintenant là parce que la pression est énorme mamadik kabba est sorti il n'est plus en guinée eux ils savent les passeports de service qu'ils ont donné à ce gars de sortie vous le saviez vous le saviez les passeports que vous avez écrasé vous le saviez arrêtez de vous c'est à dire non vous demande les guinéens sont fatigués de c'est à dire de vos bêtises quoi les guinéens sont fatigués si vous voulez faire la guiné un pays de cocaïne mais dites légaliser et ça comme ça tout le monde est tranquille c'est à vous qui décidez vous êtes venu de façon illégale donc légaliser les innocents que vous mettez en prison là vous allez les libérer une fois que la drogue sort hors de la guiné c'est fini légaliser tout le monde va être à l'aise maintenant parce que vous ne pouvez pas arrêter des innocents policiers gendarmes les enfermer les patrons même sont là bas c'est eux qui décident autant bien la guiné que dieu peut avoir pitié de nous si les vrais coupables même sont les les décideurs c'est eux qui nous dirige maintenant les innocents ont fait semblant on se sert d'eux comme des cobayes on fait croire aux gens que non on lutte vraiment contre ce fléau et pourtant c'est eux mêmes depuis l'arrivée de mamadie il ya eu combien de saisis le long de nos frontières le libéria plus de 500 kg le mali plus de 500 kg le sénégal plus de 600 kg les pays frontaliers la drogue la viande ou de la guinée le conakry l'a tous vu le colis de libéria c'est venu de la guinée le colis du mali c'est venu de la guinée le colis du sénégal le camion a quitté la guinée allait décharger des marchandises à bamako et a rallié le sénégal donc c'est tellement flagrant que arrêter de jouer avec l'intelligence des guinéens on vous a dit que ça ne marchera pas la manipulation ça ne marchera pas et ça ne passera pas du tout ça soyez conscient de cela voilà il faut être conscient de cela bon famille vous avez vu beaucoup de blindés vous voyez aujourd'hui mamadie et les bala samoura pensent que non que cette histoire là que cette histoire là ils vont se maintenir vous avez vu des nouveaux camions blindés comme si nous étions un pays en guerre pour eux c'est la protection mais ils n'ont rien compris mais ce que les gens ne savent pas ces blindés là ils ont payé d'autres argents actuellement les propriétaires ceux qui ont ce qui ont fait venir ça là ils ont payé un peu d'argent mais pour vous dire que le pays aujourd'hui la guinée est à terre mamadie a des difficultés partout aujourd'hui de paiement les blindés dont vous voyez il y a des gens qui sont à conakry actuellement ils sont à conakry actuellement ils veulent leur argent voilà ils veulent leur argent mamadie aujourd'hui il est pris au coup c'est pourquoi je dis à l'armée même les recrutements là hé les jeunes achetez des dabas dès maintenant là si vous avez vos frères à l'étranger ils n'ont qu'à acheter des équipements pour vous partez en brousse vous avez vu la photo que j'ai montré aujourd'hui tout gay allez-y faire des champs d'oignons d'aubergine de gombo en tout cas allez-y cultiver la terre c'est mieux de travailler la terre que d'être aujourd'hui co fonctionnaire de l'état en guinée ça je voulais dire on vous encourage dès maintenant si vous pouvez avoir le prix d'un vélo d'une moto avoir la daba en tout cas des machines les moyens vraiment d'aller cultiver la terre dans vos villages allez-y dans vos villages vous allez cultiver mais ceux qui disent que voilà ils sont à la recherche de l'emploi ne vous fatiguez même pas les fonctionnaires on vous dit aujourd'hui nous sommes le 20 combien il y a des gens qui ne sont pas le 21 il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés il y a des guinéens qui ne sont pas payés ça je voulais dire on a croisé beaucoup de personnes qui ont fui à travers le truc de nicaragoua ils sont venus parce qu'ils ont dit mais attend vous finissez les études vous dites que vous voulez travailler la fonction publique pour un salaire de combien 1 500 2 millions imaginez quelqu'un qui habite on va prendre un peu les quartiers reculés prénom matoto même c'est mieux de matoto en ville les centres d'affaires aujourd'hui en guiné c'est où tous les ministères se trouvent où en ville matoto besia un tronçon de non matoto besia un tronçon besia madina un tronçon de madina en ville ça fait trois tronçons le transport aujourd'hui en guiné c'est combien le transport c'est combien donc ce qui veut dire aller retour aller retour et ce qu'il va manger c'est plus de plus de vingt mille ou trente mille parce que on va pas d'y va manger le rire ce qu'on dit mais les gâteaux là les beignets là c'est ce qu'il va manger prenons trente mille multiplié par quatre jours ou cinq cinq jours de travail du lundi au vendredi ça nous donne combien moins son salaire il est logé il a un téléphone il doit recharger il ya ça s'il est marié un s'il est marié voilà on dit patron sont deux mille cinq cents sept mille cinq cents ce qu'il fait aller retour quinze mille il doit manger donc c'est pour vous dire que les fonctionnaires guinéens ils vivent dans la misère et depuis l'arrivée du cnrd c'est une année qu'ils ont continué à payer parce qu'il y avait de l'argent les primes primes de carburant ainsi de suite mais à partir de 2023 ils ont commencé à avoir des difficultés c'est là ils ont ils ont augmenté les impôts donc qui va venir aujourd'hui pour dire qu'il va commencer avec un salaire de 2 millions de francs guinéens pour dire que l'huile va bien vivre et d'ailleurs quand tu commences à travailler on dira ah voilà un fatouement a commencé un bateau mabara walifolo hieri deux millions moi même peut-être ça c'est trop mais deux millions imaginez quelqu'un qui est à quelqu'un qui est à 36 quelqu'un qui est à tombouliat quelqu'un qui est à kissos doit venir en ville pour travailler et avec d'après eux des contrôles qu'aussi tu n'es pas présent on te radis complètement pourtant ils connaissent les conditions de vie des gens il n'y a pas de bus pour le personnel des départements pour dire voilà il va les déposer déposer à 36 généralement c'est les banques et le cnt donc que dieu nous aide que dieu nous aide on est mal barré mamadie lui-même il n'y sait pas où mettre la tête aujourd'hui comme je vous ai dit ceux qui les ont vendu ces blindés là il ya beaucoup de blindés ils ont fait venir à gogo eux ils cherchent des preneurs maintenant là l'argent mamadie est coincé aujourd'hui quelqu'un qui est coincé pour payer l'argent des blindés c'est lui qui va faire les grands projets et quand baouri se flanque pour dire que mamadie va faire deux mille kilomètres de route un kilomètre de route un kilomètre de route fait un million de dollars près de 10 milliards de nos francs et quand baouri qui vient s'assoir devant les gens pour dire mamadie a l'ambition de faire deux mille kilomètres de route c'est à dire tout le monde a envie de bien faire pour son pays tout le monde même dans son village si nous avons tous les moyens on va le faire mais il faut pas venir vous asseoir pour raconter des mensonges même mamadie s'il a les moyens aujourd'hui mais comme il a été bête au départ il a laissé les gens voler et lui-même il a volé d'abord le premier voleur c'est lui il a volé 30 millions de dollars à la présidence qui n'a pas présenté au peuple de guinée il a fait ce qu'il veut avec ça et nos recettes maintenant ils ont tout délapidé lorsqu'ils sont venus il y avait plus de m 1 milliard 700 millions de dollars dans les caisses de l'état les bandits ont tout délapidé ousmane gawal ousmane gawal ousmane gawal ousmane gawal l'a dit devant tout le monde ousmane gawal l'a dit devant tout le monde voilà devant tout le monde ousmane gawal l'a dit que l'argent qu'ils le cnrd a depuis l'indépendance non 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 d'accord quand j'entends des guinéens en train de dire voilà mamadie va faire ceci cela et même le recensement on vous a déjà dit le plan qu'il a qu'il a adopté maintenant comment éliminer seloudalais comment éliminer les docteurs kasori il va être candidat même le fichier que eux mêmes ils ont dit vont faire recensement c'est avec c'est avec leur salive le recensement ça demande beaucoup d'argent aujourd'hui là il ya personne pour les accompagner surtout que ils sont aujourd'hui opposés à la cdao à la communauté internationale donc c'est le même fichier c'est à dire vous sentiez combien de fois mamadie et son clan c'est des malhonnêtes ils ont vomi leur salade ici à un moment donné ah non 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 vous saviez voilà le fichier c'est ce qui a créé ceci cela donc nous aussi on veut pas créer on va pas laisser le pays dans cette condition on va organiser on va faire recensement général vous n'êtes pas candidat vous n'êtes pas des candidats ceux qui doivent compétit aujourd'hui nous savions tous aujourd'hui des élections présidentielles c'est entre deux grands partis le rpg arc-en-ciel et l'ufdg les partis politiques ont commencé par le président facondé paix à l'âme de feu ba mamadou feu à la paix à l'âme de feu siradio savez le parti de siradio de ba mamadou ils ont fait la fusion des autres là pour créer ufdg donc la politique c'est les deux là les autres là c'est le complément défectif les kouyaté les faya c'est le complément défectif élection présidentielle c'est rpg ufdg voilà soit on conteste mais le vainqueur c'est entre les deux mais comme mamadou il sait que si il élimine le rpg l'ufdg est là c'est que c'est le trophée de ufdg il sait que s'il élimine l'ufdg le rpg l'a c'est le trophée de rpg donc il veut éliminer avoir cela le problème est ce qu'on peut parler de politique en guiné ça c'est deux grandes formations c'est que mamadou veut le cao mais je en bravo ligné non kossibantote la lili kamena kossibantote la lili kamena waloy les politiques le peuple de guiné mamadou personne tu as eu ta chance tu l'as tu l'as tu as gâché ta chance mais si tu penses que c'est vos marabouts là qu'ils sont en train qu'ils vont endormi waloy atécephos les là benzema dieu même fait exprès pour ça voilà ça dit ce que vous pensez là mais au dernier moment c'est là vous allez voir ah vous allez même oublier vos marabouts vous allez comprendre que ces gens là ils ne peuvent rien faire du tout si vous avez oublié qu'il ya eu un accord dynamique de deux ans après les une année trois mois si vous avez oublié ça c'est vous croyez ou dit de vos marabouts là asseyez-vous jusque le 30e vos marabouts vont vous dire autre chose encore après le 30e vos marabouts que que vous avez dans les maisons là pour vous si c'est calme que non c'est ça ou alors là vous n'avez rien compris à l'emba fous signal assez vous les bandiers réunis comme ça là au lieu de d'organiser des élections et foot le camp vous tuer les gens le 5 septembre comment de la foi qui nissie moulou n'yakura manama can folla camon ou d'une fois qui nissie moulou n'yakura moulou n'yakura ça ne marchera pas ça je voulais dit altesse moulou d'une fois là après qui nissie moulou n'yakura konon mamadid mbouya mamadid mbouya c'est rentré c'est sortir on vous a prévenu des gens ça ne passera pas quoi que vous fassiez on vous a déjà dit c'est aussi simple que ça dialogue où il n'y a pas de rpg dialogue où il n'y a pas de l'ufdg dialogue où il n'y a pas eu fait les autres parties ce que vous vous trompez vous-même vous pensez que la force là ça va être pour toujours c'est parce qu'il y a des gens qui vous obéissent c'est pour ça ce qui sont derrière vous là jusqu'à présent mais beaucoup ont compris aujourd'hui donc à niawa matou elle m'a faussier bon la famille j'ai parlé de fanta b parce qu'il ya des gens qui comprennent absolument rien l'argent est doux et vous pensez que celle là là vous avez vu actuellement elle brille elle porte des lunettes de marque dg les louise viton actuellement remarquez vous pouvez aller voir les archives lors de l'investiture du bandit mamadid mbouya en en septembre 2021 si vous voyez le thème de cette dame vous allez même dire c'est des clochards que nous on rencontre ici quoi tout va vous clochard à yon tout va vous clochard menou yéla ou jo a fari très teni ka a fari ma fin 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 troya et mamadit le salaire de mamadit qu'est ce qu'il pouvait faire pour ses enfants de l'autre côté mais lorraine actuellement trois ans elle voyage dans fesses classe elle voyage d'un jet privé et imaginez 30 millions volé à la présidence même les bijoux volé à la présidence tout regardez là aujourd'hui allez-y voir ses anciennes photos aujourd'hui elle porte de l'or du diamant du diamant vous pensez que c'est là là ceux qui se font passer pour des donneurs de leçons de démocratie elle qui est française gendarmes en plus demandez elles étaient dans les maisons de sociales les enfants de dombouya ou les enfants de dombouya étudiaient avant le coup d'état mais aujourd'hui allez-y où ils étudiaient c'est-à-dire quand on parle des imbéciles kono c'est la femme de tel mamadit a été élu par qui on a parlé de la de du mariage de la soeur de amara mamadit a été élu par qui qui a vu la première dame djene comme ça qui a vu djene la femme les imbéciles qui parle qui a vu la femme du alpha condé personne qui l'a vu c'est à dire vous allez voir des bijoux vous allez dire non mais la dame là elle profite du système qui l'a vu dans un mamaya aujourd'hui on voit les petites là la cousine à dombouya même djaba djaba tout le monde voit djaba aujourd'hui avec les les artistes malimpolis là en train de délapider non ça dit mamadit avait quelle entreprise leur famille là ils avaient quelle entreprise lorraine avec quoi le salaire de mamadit c'est combien après vous venez quand on parle les imbéciles oh ces femmes ça dit l'ignorance tellement que en cri de ouarabie comme ma sa mousseau ma sa tesra là si les présidents il n'a pas un salaire son salaire c'est combien pour justifier l'argent que c'est ce genre la dépense devant nous le salaire c'est combien c'est là la question donc ça veut dire que oui qu'on a la tête on fait ce qu'on veut pourquoi ils n'ont pas laissé les autres pourquoi ils se sont plein pourquoi ils ont tué des gens les maudits là quand je vous dis souvent travail la tête quand on se plaît là analysez pourquoi nous nous pléons un tempête comme ça là quoi voilà pourquoi c'est la femme il est libre de feste vous êtes malade vous ne savez pas que même si on dit un président quoi elle a un budget quel budget elle est légal toi qui dit la laïe kabbala allou allou nalou malou elle a quel budget nalouma elle a quel budget son mari a été élu par quelqu'un la transition regardez au burkina ibrahim traoré qui retire les véhicules de luxe tout le monde a vu ibrahim traoré salona quand on dit l'état là c'est vous c'est nous ça nous appartient tous personne au dessus de la loi personne ne dépasse l'autre vous ne cherchez même pas c'est ça le problème en guinée aujourd'hui c'est ça le problème en guinée tellement que même si on n'a pas étudié ça veut pas dire que si vous ne parlez pas le français l'anglais le chinois que vous êtes qu'il m'a fait cela non même dans ta propre langue tu peux t'instruire tu peux apprendre aujourd'hui un cocaux à l'aisebelao il dit c'est qu'à l'aisebelao si tu veux t'instruire toi même le monde est un gros village aujourd'hui mais des imbéciles qui cherchent pas à comprendre quand on parle kono koma samusoli attendez y'a un imbécile ici qu'on va banni d'abord on va continuer toi tu vas plus commenter ici voilà donc vous voyez vous ne pouvez rien dit quand on parle vous ne pouvez que l'insulté mais nous on vous a dit un jour là ça glisse sur nous voilà donc la famille aujourd'hui fantagbe fantagbe brille aujourd'hui fantagbe tout a changé tout a changé en france là macron tout le monde voit la femme de macron elle au moins elle avait une belle vie avant elle au moins elle avait une belle vie hein mais aujourd'hui vous voyez ton barakoumala dans la dendul dici konon ko on est contre contre quoi quand on dit l'état ça nous appartient tous des gens ne peuvent pas voler nos biens on peut pas voler nos richesses pendant ce temps nos mamans aujourd'hui césarienne qui était gratuit au temps du présent fakondé nos mamans actuellement meurent dans les hôpitaux pour les accouchements hein mouso lui et dinssor gratuitement hein ou warlu l'état la moukéren ka ka lunetti kressan 3000 ka sakikressan 5000 6000 ka sambra d'agberan loussa djamana kolondel toroni ibara koumala danka den minuta nyanyina ou dis si boutou koumasa mousso dire qui a voté dans la loi guinéenne le président de la république on doit voter pour le président mon ne tue pas des guinéens vous les malhonnêtes là vous qui ne réfléchissez pas quand on parle konon ko massa quel massa quel massa si ce n'est pas le coup d'état mon souya mounoukaka kakea an ko a difwa luma ko lagine premer dam hein ko lagine premer dam donc arrêtez de manquer de respect au guinéens avec vos soi-disant ko premer dam des petites personnes comme ça allez-y en Côte d'Ivoire la femme la premer dam madame Dominique Ouattara en Côte d'Ivoire la premer dam de la Côte d'Ivoire elle vient d'une famille riche demandez tous les Ivoiriens attendez je vais je vais vous montrer parce que il y a des gens qui ne connaissent rien Albra Prella vous allez elle elle a été première dame pendant combien d'années je vais vous montrer Dominique dam Dominique Ouattara voilà Dominique Ouattara vous voyez la première dame de la Côte d'Ivoire madame Dominique Ouattara allez-y vous allez chercher à connaître qui est cette dame elle c'est les orphelinats orphelinats vous voyez tout ce qu'elle fait c'est social ce qui est vrai là on ne peut pas cacher ça vous partez sur sa page vous allez voir ses activités ce qu'elle elle fait comme première dame hein voilà vous avez vu le 13 juin elle a procédé à l'inauguration de quoi ? ça c'est une première dame madame Dominique Ouattara quand vous dites qu'elle a un budget elle son carnet d'adresse c'est ça vous partez elle a sa page à elle vous allez voir madame vous voyez Dominique Ouattara elle n'est même pas première dame de Côte d'Ivoire vous voyez c'est des fondations elle c'est ça le travail d'une première dame regardez le Moudi là est-ce que tu connais la famille de Mamadi Doumbouya vous pensez pourquoi moi j'appelais Doumbouya là il m'a dit c'est vous qui ne connaissez rien Mamadi n'avait rien d'abord c'était un légionnaire la famille de Doumbouya elle est ici c'est sourou à Kankan là aujourd'hui tout le monde monte chez eux de Moudi comme ça là quand toi là il m'a dit Kaba là elle est ici là tu connaissais la famille de Mamadi Doumbouya que tu connaissais la famille de Mamadi Doumbouya qui ne connaissait pas la famille de Mamadi Doumbouya Kankaka Djenaye elle est là la famille je m'entra à lui sa soeur qui était en Orléans aujourd'hui elle est en train de construire à Yimbaya demandait tout le monde à Famba au étage là son frère sans papiers qui était en France aussi est rentré bon bah ça il m'a dit c'est une fille qui ne connaissait pas Mamadi avait quoi il avait quoi moi je parle de Dominique Ouattara la première dame de la Côte d'Ivoire voilà elle travaille c'est pas du brouillard voilà vous partez sur sa page vous voyez il y a le respect vous voyez c'est le respect sur sa page la première dame de Côte d'Ivoire mais il y a le temps vous voyez très simple très simple il y a le temps ici il y a le temps il y a le temps il y a le temps tellement qu'il y a le temps mais c'est là vous partez vous étudiez un peu sa famille vous allez comprendre il y a le temps 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 sinon je vais le temps on initie comme les échangeurs moi moi j'ai l'impression il y a le temps 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 le temps le temps le temps il y a le temps depuis j'ai le temps il y a le temps pour créer le projet sous-ciroté il y a le temps Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. 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 C'est-à-dire, quand tu as le plein pouvoir, tu es capable de faire quelque chose. Tu te répentir. Dieu, c'est là qu'il accepte nos partons. C'est-à-dire, quand tu as le plein pouvoir, tu es capable de faire quelque chose. Mais aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont forts. Vous voyez comment ils sont en train de détruire les salibats, les humilier. Et le dernier mot revient à Allah. C'est Dieu qui nous a créés. Il fait ce qu'il veut. Mais, continuez à humilier les gens. Les dadis sont en prison. Les docteurs Kasori, les damaros sont en prison. D'autres sont hors du pays. Sidiya, El Asseludale, beaucoup de personnes. Même nous autres qui sont là. Mais, le jour que Allah subhanahu wa ta, quand vous prenez ces gens-là, vous n'arrivez même pas aux chevilles d'Ela Asseludale. Vous n'arrivez pas aux chevilles de Sidiya. Vous n'arrivez pas aux chevilles de ceux qui sont en prison. Mais parce que vous dites que vous êtes forts. Si, intellectuellement, ou si vous aviez vraiment donné quelque chose à ce pays que ces gens-là n'ont pas donné, on pouvait comprendre. Mais, bande de vauriens, de bandits, d'arrogants. Continuez. Merci à tout le monde. Le combat continue. Bouba Junior, Diallo, merci à vous. Voilà. Dis-moi au cours Alpha Savané. Vous savez, quand un enfant est mal né, il ne peut qu'insulter. Vous voyez, ce que je dis là, vous ne pouvez pas dire le contraire. Vous ne faites qu'insulter. Ça fait partie de votre éducation. Moi, je vous ai dit, les injures d'un ignorant, ça ne me fait pas mal. Les injures d'un ignorant, ça ne me touche pas. C'est pourquoi je vous dis, payez des... Allez-y, si vous avez l'argent donné à des blogueurs. Mais Damaro est toujours au top. Je pense qu'il y a des gens qui mourent à Tessina. Soma ou quoi quoi là. Un fouille. Moi, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez tout fait. Vous avez insulté Akamoubwana. C'est toi-même qui t'es détruit. Parce que tu insultes la maman de l'autre. Si tu respectais ta maman, tu n'allais pas insulter la maman de l'autre. Voilà. Mais nous, on vient, on expose ce qui est caché. L'incompétence des bandits. Et là, ça vous fait mal. Vous voyez, ça vous fait mal. Vous insultez. Ça dit, vous n'avez pas... Si vous aviez des arguments, Si vous aviez des arguments, voilà. Voilà. Toi, le maudit qui dit que tu peux partir en Guinée. Moi, la Guinée, c'est chez moi. Je viens de Damaro. Je viens de Simandou. Ok? Chez moi, c'est Damaro. Ok? D'accord. Le moment venu, quand je serai prêt à partir là. Moi, d'ailleurs, je ne peux même plus me cacher. Moi, Damaro, même ici. Je vais à la mosquée. Je suis indexé. Je suis en public ici. Même des Guinéens qui me voient. Dans l'embouteillage. Ils vont crier mon nom. Donc, c'est vous qui parlez. Le moment venu. 2020, j'étais en Guinée. 2020, j'étais en Guinée. Le moment venu encore. Inch'Allah. Je vous ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait que moi, je suis venu ici. Aux Etats-Unis pour être là. Moi, j'avais mon interview pour l'Angleterre. Dieu m'a donné la chance de venir ici. Papier cadeau. Je n'ai même pas cherché. Voilà. Donc, ça peut vous dire que tout ça, c'est Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas vous. Ok? Et vous ne pouvez rien. Oui, toi, Moudi là. Parce que tu as la photo de Lansana Conté que j'ai beaucoup de respect. Toi, Conté. D'abord, moi, chez moi, en forêt, on appelle Simandou. La terre de nourriture. Parce que, quand on dit Simandou, là, vous entendez. Simandou, c'est la nourriture. Dou, vous savez déjà. Damaro, le grand projet là, Simandou là, les montagnes là, entourent mon village. Ok? Damaro. Donc, moi, je ne suis pas 50%, et je suis 100% de père et de mère de Damaro. Ok? Donc, ça là, ce ne sont pas vos bêtises là qui vont changer. Et en doublant, il n'y a qu'à 통er. Parce que vous, 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 vous avez dit. Moi qui vous parle, je suis sousou, je suis peul, je suis malinqué, je suis forestier. Je suis chez moi Je suis chez moi Je suis fier d'être Guinée Je suis chez moi Parce que c'est mon La mentalité communautaire Voilà Nous sommes chez moi Nous sommes chez moi Nous sommes chez moi Nous sommes chez moi Autant bêtises Moi je vous ai dit Les gens qui vous parlez de Tu n'es pas Guinée ou bien tu n'es pas ça Moi je suis aux Etats-Unis Le pays que tout le monde cherche Mais moi je suis fier d'être Ma origine Comment on dit ça Moi je ne m'ai pas surconcié C'est dans mon village même Mon sang a été versé où ? A Damaro Pour vous dire que je suis fils 100% Donc autant d'un modèle Mentalité berre Tu n'es pas Guinée Tu n'es pas Guinée Autant bêtises Nanan tam ba ma pa ma Mala fala ou ba Ouara ba ma negéra Né na mène Mala go Mala da ma tête Je suis tranquille Voilà Je suis tranquille Autant Kout taré Akli taré Je me suis dit que je ne suis pas le plus en train de faire. Je ne suis pas le plus en train de faire. Je ne suis pas le plus en train de faire. Je n'ai pas le plus en train de faire. Je ne suis pas le plus en train de faire. Quand j'ai grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Conakry. Cours de tarièges sont de côté. Nos parents, l'éducation qu'ils nous ont donné, sont d'un investi dans ce jour. Cours de tarièges sontarnos un outil, je ne suis pas en cours niиль associés. Dans ce jour qu'on enив serial坐 arrière, je ne suis pas le plus en train de faire. 落 Jérémy, je suis donc le plus en train de passer. Le plus en train de passer sur l'agen screams d'admakry différence na dene re, no parala et na rafala romeu be di na mfa a mouta na naki na mfa kora, na otan kom otan rui, na takana e gany education, na na nafa woma otan nga birane fokora kur tare ma tombe di na ran wama yati nga ma sa be, y so ma inbox, nou boulay ma meni et mon provoke ma sonon en privé y so meni voilà, donc merci à tout le monde